Je voulais quand même... Sur le jeu, sur les candidatures et ce qu'on peut... Je suis en train de dire quand même que j'ai juste envie de voir comment tout ça va se passer. Résumer le problème du football guinéen à Antonio Soary, à mon avis c'est une grosse erreur. On va dire que c'est tout un système qui est tombé en panne. Et si cette petite transition devrait permettre normalement à la Guinée de résoudre tous ces problèmes-là, malheureusement j'ai l'impression que... On n'a rien résolu. Ça ne va rien... Au contraire, ça va déranger les choses. Des candidatures comme celle de Mathuré ne devaient pas être acceptées. Ça je ne peux pas le dire. Ça je ne peux pas le dire. C'est la dictature ça. Il faut donner la chance à tout ce qui... Quelle est la candidature qui devrait être acceptée ? Le football guinéen ? Non, attention, c'est la dictature ça. J'étais très sage. Voilà, vous n'avez pas été être rompu, il faut laisser ses coups terminer. Donc je vois aussi que vous voulez imposer une certaine dictature vous aussi, Tiano. Au début, je m'attendais à beaucoup de candidatures avec tout ce qu'on disait. J'étais vraiment curieux de savoir comment tout ça va terminer. Notamment celle d'Amo de Djabi. Mais je ne sais pas, ce revirement de dernière minute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, ce que moi je veux, que ce soit XY à la tête de cette fédération, que les principes en la matière soient respectés. C'est-à-dire que celui qui est choisi, soit vraiment l'émanation de l'ensemble, peut-être pas l'ensemble, mais quand même de la majorité, pour qu'enfin, on puisse assister à une fédération qui fonctionne convenablement. Et je pense qu'à ce stade, en tout cas avec tout ce que je viens de voir, Mathurin à mon avis semble être le candidat idéal vis-à-vis de... Par rapport à son adversaire, bien sûr. Quoi qu'il arrive, je pense qu'on va observer et derrière, on sera là pour voir ce que tout ça va donner. On veut juste que la situation change pour que nous puissions aussi, parce que même si c'est des problèmes des équipes et tout ce qui s'ensuit, je pense qu'en partie, on ne peut pas écarter cette crise au niveau de la fédération. Je souhaite voir vraiment quelqu'un qui pourra changer un peu. Qui pourra changer la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada